Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite astuce qui vous permettra tout simplement de trouver la buffalo du FBI sur GTA Online Donc elle est vraiment très très rare et elle ne spoon qu'à un seul endroit sur GTA Online Et c'est à l'endroit où je suis donc c'est vraiment très très simple de la voir mais par contre vous ne pouvez pas faire grand chose avec Vous ne pouvez pas la mettre dans votre garage mais vous pouvez vous taper de bonnes barres avec vos amis Vous ne pouvez pas la baliser ni la customiser, c'est assez dommage mais je tenais à vous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique Donc vous pouvez trouver soit la buffalo du FBI ou alors le 4x4 du FBI Donc comment trouver ces voitures, c'est vraiment très très simple, vous allez tout simplement vous rendre à cet endroit là sur la carte A un jour précis et à une heure précise Donc vous allez soit vous rendre à cet endroit là le dimanche entre 11h et midi Ou alors vous allez vous rendre à cet endroit là le mercredi entre 11h et midi Si jamais elle ne spoon pas à 11h précise, faites un petit tour et revenez ici, elle spoonera Moi je suis venu à 11h, elle n'y était pas, je suis revenu à 11h30, elle ça fait spoon Donc voilà c'est vraiment une petite astuce pour vous faire part, pour que vous puissiez trouver cette magnifique buffalo du FBI Donc vous pouvez monter dedans, vous pouvez rouler, vous ne pouvez pas la customiser mais vous pouvez rouler avec Donc on va faire un petit tour, voilà je vous demandais à mes amis de monter avec moi tant qu'à faire, pourquoi pas Allez tout le monde les cowboys en voiture, les cowboys dans la voiture Donc vous faites un petit tour, vous pouvez activer tout ce qui est sirène etc Et vous tapez de bonne barre, sachez que si vous partez et que vous laissez une voiture, elle disparaîtra Donc je vous montrerai après que le 4x4 aura disparu et normalement si je ne me trompe pas, normalement le 4x4 doit disparaître Et après vous n'avez plus qu'à vous faire un petit kiff avec cette voiture Donc je vous conseille de la trouver et de la prendre que sur le mode online mais en session sur invitation Et non pas en session multijoueur parce que tout le monde va penser qu'à l'exploser Donc du coup voilà c'est une petite astuce, j'espère qu'elle vous plaira Lâchez un petit like et un petit partage si jamais ça vous a plu Donc comme vous le voyez actuellement sur l'écran, on ne peut pas la rentrer dans le Los Santos Custom C'est assez dommage mais bon c'est pas grave, la voiture est vraiment magnifique Donc voilà je pense avoir tout dit pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas lâchez vraiment un maximum de like et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter, donc tous les liens seront dans la description Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez, ciao bébé tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz